Bonjour Marc, pourriez-vous nous présenter votre projet ? Bonjour Edouard, donc notre projet c'est un système qui automatise le traitement du diabète de type 1 pour les patients qui sont diabétiques de type 1. Comment ça fonctionne en fait ? Les diabétiques de type 1, ils ont en général un système qui leur permet de contrôler leur niveau de sucre dans le sang et donc aujourd'hui on a des outils qui permettent d'automatiser ça. Donc c'est ce petit appareil que les patients portent sur leurs bras ou sur leur ventre qui donnent toutes les 5 minutes l'information à notre algorithme qui calcule automatiquement la dose optimale d'insuline que le patient a besoin et qui envoie à la pompe à insuline l'ordre de diffuser cette insuline. Et donc le patient n'a plus besoin en fait de se préoccuper de savoir combien et quand il a besoin de se délivrer de l'insuline en dehors de deux moments importants qui sont les repas où là il faut qu'il confirme la quantité d'insuline qu'il souhaite recevoir en fonction du repas qu'il a pris et lorsqu'il va faire du sport juste qu'il nous prévienne pour pas qu'on lui envoie de l'insuline alors qu'il n'en a pas besoin. D'accord. Vous nous parlez d'algorithmes. Pourriez-vous nous parler de la technologie développée ? Bien sûr. Alors c'est une technologie que nous avons développée avec le CEA. C'est en fait un algorithme qui est composé de plusieurs parties. Un premier qui est ce qu'on appelle une intelligence artificielle, donc l'algorithme qui est plutôt proche de la physiologie des patients et qui calcule en temps réel en fait la quantité d'insuline dont le patient a besoin. Mais de temps en temps, et comme on le sait, les algorithmes d'intelligence artificielle de temps en temps se trompent. Donc on a par-dessus un système expert qui regarde comment l'algorithme travaille et s'assure qu'il ne se trompe pas. Et s'il se trompe, à ce moment-là, reprend la main et qui est lui, c'est en fait un système expert bien plus robuste, moins précis mais plus robuste, et qui prend la main pour s'assurer de la sécurité évidemment des patients. Et en parallèle, on a deux systèmes d'auto-apprenants. Un de très court terme pour pouvoir adapter tout le temps la réponse de l'algorithme aux besoins du patient. Donc toutes les cinq minutes, en fait, on vérifie par un système auto-apprenant que tout se passe comme on l'anticipe. Et puis on a un deuxième qui est plus sur le long terme pour mieux comprendre en fait l'évolution des paramètres du patient. Et là aussi, qui permet d'ajuster et de personnaliser en fait la technologie et le système aux besoins du patient spécifique. D'accord. Et quel est le plan de développement de la société ? Alors, notre plan de développement, c'est que maintenant que nous avons eu le marquage CE pour notre solution, on va aller chercher ce qu'on appelle des remboursements ou la prise en charge par un certain nombre de payeurs. On a déjà eu des appels en fait d'un certain nombre de médecins à l'extérieur de France, donc en particulier en Allemagne et au Luxembourg, qui nous ont demandé de voir comment accélérer la disponibilité de notre système dans ces zones géographiques. Et puis en France, on est en train évidemment de préparer un dépôt de dossier pour le remettre aux autorités et avoir une prise en charge le plus rapidement possible. D'accord. Et quelles sont vos actualités ? Alors, nos actualités, c'est nous sommes en train de lancer notre nouvelle levée de fonds pour pouvoir effectivement faire, un, le roll-out commercial européen, continuer à faire de la R&D et à automatiser le système. Et puis troisièmement, évidemment, aller chercher le marché américain. Et pour ça, on a besoin de passer une autre étape qui est d'avoir l'autorisation de la FDA que nous avons déjà commencé et qui va bientôt se lancer. L'autre nouvelle, c'est que nous allons être au CES à Las Vegas pour présenter notre solution. Cette solution-là est pour aujourd'hui une solution adulte et on va présenter la solution enfant qu'on est en train de finaliser. D'accord. Et quels sont les partenaires clés avec qui la solution a été développée ? Alors, on a deux partenaires, et merci de poser la question, parce qu'on a deux partenaires industriels clés dans le développement de cette solution, mais surtout les patients, en fait. Les patients sont au cœur de notre solution depuis le début. D'ailleurs, certains éléments et certains petits détails de notre système ont été développés avec des recommandations des patients. Mais on a surtout deux partenaires industriels très importants. Le premier, c'est le CERIT, qui est un centre de recherche médical piloté et fondé par le docteur Charpentier, qui est aussi fondateur de Diable Loop, et qui, lui, nous accompagne sur toute la partie essais cliniques, et donc l'apport, toute la compétence médicale vient de ce partenaire. Et le deuxième, c'est le CERIT, qui, lui, nous a accompagnés au départ sur la mise en place des premières briques de technologie et avec qui on continue à travailler pour toujours être en avance technologique par rapport à nos concurrents, car ils nous apportent des briques très intéressantes et très innovantes. Très bien, Marc, je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup.